Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Fastpophobia et aujourd'hui quelle vidéo puisque je vais te montrer comment te faire le plus d'argent possible, évidemment le plus rapidement possible, c'est très simple pour se faire, tu choisis évidemment la Tanglewood, tu mets ton matériel, ne t'inquiète pas de toute façon tu ne le perdras pas et surtout tu mets la difficulté personnalisée comme montré ici, tu mets 0% de santé mentale, tu enlèves le sprint, tu gardes par contre la vitesse du joueur, bref tu fais joujou avec ça, il faut que tu arrives autour des 17, après évidemment c'est toi qui vois si jamais tu veux rendre la game plus facile, plus compliqué, ce n'est pas ce qu'il y a le plus important, tu mets le fantôme le plus difficile possible, le plus important c'est au niveau du contrat, mesdames et messieurs, vous mettez les cachettes en faible et vous mettez l'objet modi, vous mettez la boîte à musique, c'est les deux choses les plus importantes, au pire vous faites comme moi, mais voilà dès que vous êtes autour des 17, c'est que déjà vous êtes bien, vous appliquez tout ça et on est parti mesdames et messieurs, let's go, pas le temps de nier si, il faut faire de l'argent, on arrive dans le camion, première chose à faire, on prend les 4 pilules, évidemment comme on n'a pas de santé mentale, on regarde nos objectifs secondaires, le sel, la bougie et l'apparition, très très bons objectifs, on prend donc la lampe torche, parce que moi j'aime bien avec la lampe torche, l'appareil photo et le sel, on a le petit freeze de début de game, vous inquiétez pas, ça me fait ça à chaque fois, ça dure seulement quelques secondes et puis ça se débloque, voilà merci, on a pris le sel, on est parti, première chose à faire, trouver une cachette et trouver l'os, en essayant aussi de savoir où l'entité nous fait des interactions, donc on n'a pas l'os ici, on a le placard ici, malheureusement c'est un des moins bons placards, le fantôme qui vient d'ouvrir une porte pas trop loin de nous, je dirais peut-être cette porte là, ou alors la porte de la nursery, il faudra s'en souvenir parce que c'est important, on passe devant la boîte donc on prend la photo, on va peut-être potentiellement placer du sel ici, vu qu'on a entendu un peu le fantôme, hop, on va aussi placer du sel ici, essayez de placer le sel aux endroits où le fantôme a beaucoup de chances de passer, alors au niveau de l'os, est-ce qu'on arrive à le trouver, on entend le compteur, ok il est juste là, c'est parfait, je vais quand même vérifier ici si on a la planque, on n'a pas la planque, ok, alors là maintenant que vous avez l'os, vous avez votre planque, vous avez placé votre sel, donc là il faut quand même un peu de chance pour qu'il marche dessus, si jamais c'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave, vous prenez, ah bah il est dans cette pièce, ah bah avec un peu de chance il marchera ici, il vient de faire bouger le ballon, donc là vu maintenant qu'on s'est dans cette pièce, on s'éloigne un peu, on a notre planque juste là, on prend la boîte à musique, on va l'activer au moment où la boîte à musique clignote, on la pose par terre et on prend la photo. Hop, et là vous vous planquez et vous restez dans le placard, et surtout vous écoutez les bruits de pas, pour voir s'il est rapide, et vous tenez la porte. Bruit de pas normal, normaux pardon, donc malheureusement on ne va pas pouvoir deviner le fantôme. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la boîte à musique ? C'est très simple, le fantôme était sur la boîte à musique, mais en fait il ne chasse pas instantanément. Vous avez vu, il est resté quand même 2-3 secondes sur la boîte à musique, c'est comme ça qu'elle marche, donc ça vous laisse le temps de prendre la photo. Donc ne paniquez pas, dès qu'elle clignote, vous la posez à terre, vous reculez, vous essayez de voir d'où vient le fantôme, vous le prenez en photo et ensuite vous partez. C'est pour ça que c'est mieux si le fantôme est quand même assez près de votre cachette, puisque je vous rappelle que vous ne pouvez pas sprinter une fois. Merci beaucoup Loabo pour le follow. Une fois que la chasse est finie, très simple, alors là j'ai allumé l'interrupteur pour vérifier qu'elle était finie, la chasse dure environ 40 secondes, vous sortez et là vous avez fini votre game, tout simplement. Malheureusement on ne va pas pouvoir piffer le fantôme, vu que ses bruits de pas étaient un peu random, donc on va piffer, on va mettre, je ne sais pas, je vais mettre spectre, esprit, voilà c'est vrai que j'aurais pu prendre la photo dans le sel. Ce n'est pas faux, j'aurais pu prendre la photo dans le sel, mais vous allez voir que ce n'est pas très grave, ça aurait fait un peu d'argent. C'était un yuré, donc regardez, on a réussi deux objectifs, on a eu de la chance, on a l'os, le tout multiplié par 17, plus les photos, mais vous voyez que les photos ce n'est pas grand chose, on a 553 dollars, bon on gagne aussi des niveaux, mais cette vidéo n'est pas pour vous montrer comment gagner des niveaux, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être forcément très bon sur le jeu pour gagner des niveaux. 553 dollars en 2 minutes 37, mesdames et messieurs, je pense que c'est une affaire. On va en faire une deuxième pour vous montrer quand même la constance de la chose. Si jamais le fantôme vous tue, vous avez juste à faire échapper et quitter, ça ne vous enlèvera pas votre matériel. Voilà, en tout cas si vous jouez en solo, mais si vous essayez de faire de l'argent, vous êtes en solo. Allez, je vais vous montrer une autre partie. Qu'est-ce qu'on a ? La photo de l'entité et le sel. Alors là, c'est très très bon parce qu'on a encore deux objectifs qui sont faisables très facilement. Hop, hop, et on est parti. Et en plus, si on piffe le fantôme, il y a moyen qu'on dépasse les 600 dollars. Donc évidemment, ça dépend de vos objectifs secondaires. Si vous n'avez aucun objectif que vous pouvez faire avec un seul objet en main, je vous conseille de prendre un crucifix. Donc là, on a déjà notre plan. On prend ça en photo. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'os. Je vous conseille de prendre un crucifix au cas où ça soit un démon pour éviter qu'il se téléporte et vous tue instantanément. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps de grâce. Donc là, on n'a pas d'infos sur la position du fantôme. Donc je vais mettre le sel aux trois endroits où le fantôme est censé marcher le plus souvent. Je vous rappelle que le fantôme est en mode élevé. Donc il se balade de façon très, très, on va dire, constante. Et donc là, le but, c'est qu'on est à côté de notre planque. On claque la boîte à musique et on essaye d'être vif. Ok, il est là. Ça clignote, on pose, on attend, on prend et on tient la porte. Vous voyez ? Ça demande un peu d'entraînement à la boîte à musique, mais vous voyez, si vous ne paniquez pas, c'est assez facile. Au niveau des bruits de pas, le fantôme normal, pas d'accélération, pas rapide, pas lent. Malheureusement, on n'a pas de chance. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc moi, je vais mettre, je ne sais pas, nos baquets. C'est très important de tenir la porte, très, très important. Il n'a pas marché dans le sel. Donc là, pareil, si jamais vous voulez faire plus d'argent, vous pouvez faire un petit aller-retour au camion. Ce n'est pas très grave. Merci beaucoup pour le follow. Mes vidéos, je n'arrive pas à lire. Mais merci à toi. Hop, on est bon. On sort. On essaye de prier pour que le fantôme marche un peu dans le sel. Pourtant qu'on se dirige vers le camion. Vu qu'on a sa salle, on peut se permettre un petit aller-retour. Si jamais vous voulez faire plus d'argent, je peux vous montrer. On a la bougie, le sel. On peut très bien... Malheureusement, on a la pluie. Donc on ne peut pas s'allumer la bougie, mais on peut très bien regarder et aller faire le sel. Il faut quand même faire attention puisqu'on n'a plus de santé mentale. En tout cas, beaucoup moins. Hop. Voilà. On perd quoi ? On perd 30 secondes. Voilà. Donc en gros, vous démarrez la partie. Vous regardez au niveau des objectifs ce qui est facile à faire ou pas. Et ensuite, vous partez. Là, il n'a pas voulu marcher dans le sel. Donc au pire, on peut attendre un peu. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. On peut tenter de faire la bougie tant qu'à faire. Ça fait plus d'argent. Autant, tu vois, il faut que le temps que vous passiez dans la game soit le plus rentable possible. Donc là, en attendant le sel, si vous le voulez vraiment, vous avez juste à essayer. Voilà, il a marché dans le sel. Il est juste là. On pose la bougie. Et on s'en va. Et au lieu de 3 minutes ou 2 minutes 20, ça va me prendre 4 minutes. Mais au final, on va faire un peu plus d'argent. Les meilleurs objectifs quand même à faire sont l'apparition du fantôme et la photo puisque c'est deux choses que vous allez forcément faire. Donc les trois meilleurs objectifs pour se faire le plus d'argent possible sont le capteur de mouvement puisqu'il marche pendant la chasse, la photo de l'entité et l'événement paranormal. Vous voyez que là, il ne veut pas m'éteindre la bougie. Je n'ai pas envie d'attendre. Mon temps n'est pas mis à profit. On va piffer un eau baquet. On n'a que 3 photos. Mais je vous rappelle que les photos, ce n'est pas très important puisque le multiplicateur n'influe pas sur les photos. Allez, on s'en fait une petite troisième. C'était un fantôme. Ah mince. Regardez, je fais quand même beaucoup d'argent. Hop, un petit 518, un petit 553 et ça m'a pris. Ah, je ne peux pas passer. Je suis obligé d'attendre. Hop, et ça m'a pris 3037. Ça m'a pris une minute de plus pour faire en sorte que le sel soit validé. Allez, j'en fais une troisième parce que c'est rigolo et pour vous montrer quand même que ça va très très vite. On est parti. Vous montrez peut-être si je meurs que je ne perds pas de... La photo de l'entité, le sel est dommage. C'est repoussé avec un pâton d'encens. Mais vous voyez, là, j'ai de la chance parce que j'ai quand même deux objectifs à chaque fois. Et ça, ça fait grand plaisir. Donc, on va reprendre le sel. On est reparti. Ça arrive des fois que vous ayez des games où vous ne pouvez faire aucun objectif. Donc, même si vous ne trouvez que l'os et que vous avez quelques photos, vous pouvez quand même faire 200 dollars. Ce qui est quand même pas mal. Au pire, ça vous prend moins de temps. Alors, malheureusement, on a encore ce casier. Vraiment un casier qui n'est pas ouf. Par contre, on a l'os juste à côté. Il faut espérer que le fantôme ne soit pas loin. Donc là, on va prendre... On va poser le sel, pardon. Ou alors, vous pouvez faire la boîte à musique avant de poser le sel. Hop, on va poser le sel ici. Là, il a marché dans le sel. Il se dirige vers moi. C'est parfait. Hop, ça veut dire qu'il n'est pas loin. On va claquer la boîte à musique. Attention. On prend la photo. On jette. On éteint la lampe. On écoute les bruits de part. Petite S du Yo-Kai. Le fantôme ne vient pas vers nous. Pourquoi pas piffer un Yo-Kai ? Pas un Myling. Pourquoi pas piffer un petit Yo-Kai ? Là, c'est fini. On sort. Il nous a marché dans le sel. On peut prendre la photo du sel, tiens. J'y avais pas... Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Où c'est que j'ai mis mon... Mon appareil photo. Il est juste là. Hop. On prend la petite photo du sel au passage. C'est gratuit. Et puis si c'est un spectre, en plus, ça nous le dira. Ce n'est pas un spectre. On a la photo du fantôme. Je n'ai pas pris la photo de la boîte à musique. Tel le sac que je suis. Hop. Et on sort. Là, j'ai envie de dire à Yo-Kai, mesdames et messieurs. Je ne sais pas. Puisque le Yo-Kai, je vous rappelle évidemment qu'il est sourd. Au-delà de 2 mètres. Il n'est pas venu vers nous alors que j'ai allumé ma lampe. Donc moi, je vais plus faire un Yo-Kai. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Regardez, on a deux objectifs de fait. On a quatre photos. On aurait pu faire l'ensemble, ce qui est assez rapide. Et c'était à Yo-Kai. Eh bien, voilà. C'est parfait. Et regardez l'argent que je vais faire, mesdames et messieurs. Ça va être beau. Regardez-moi ça. 730 dollars. 730 dollars. Je suis en train de vous parler. Donc évidemment, le temps n'est pas optimisé. Je prends du coup énormément de niveaux et d'argent. Tout ça en 2 minutes 26. Voilà YouTube. J'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, t'aider à te faire de l'argent. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je dirais en moins de 15 minutes. Donc, j'ai fait 500, 500. J'ai fait quasiment 1700 dollars en moins de 15 minutes. N'hésite pas à partager, commenter, liker. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu changes un petit peu dans la difficulté personnalisée pour avoir peut-être plus d'argent ou plus rapidement. Moi, c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant de plus facile et de plus rapide parce qu'évidemment, on peut faire des games avec plus d'argent. Mais le facteur, on va dire risque, récompense est peut-être plus élevé que le mien. En tout cas, moi, je trouve que cette façon de jouer est quand même assez safe. Évidemment, il ne faut pas tomber sur un démon ou un déogène, mais vous n'avez qu'une chance sur 24 de tomber sur ces fantômes-là. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça soutient. N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. Tu as tous les liens en description. À claquer ta ollie également, boisson énergisante sans taurine, sans sucre, arôme naturel, tout ça. Ils ont aussi une gamme iced tea. Si jamais une boisson énergisante, ça ne t'intéresse pas. Ils sortent un nouveau goût le 4 octobre à la pomme qui est une masterclass. Bref, assez tergiversé. J'espère qu'en tout cas, ce petit tips va t'aider. Prends soin de toi, YouTube. Et à bientôt sur Twitch. Des bisous.